Ce jour est dédié pour la réaction de l'âme de Victor Abad Zahia, Zechon El-Evraha. On a parlé évidemment de l'importance de céder, de s'écraser. A quel point ? Ça fait souffrir. On va parler maintenant de l'arbanite Kanievski. La grande génération de l'arbanite Kanievski, Shalita. Alors sa femme, Bachchaval, s'appelait Zechon El-Evraha. Elle est décédée il y a environ 6 ans et demi, 7 ans. Et bien sûr, pour être la femme de la grande génération, elle devait être elle-même aussi une très très grande dame. Elle était la fille du rab El-Yashiv. Sa mère était la fille du rab Ariel Evin. Bon, les plus grosses pointures du peuple juif baruchem. Ça donnait une femme qui était capable d'être la femme de l'arbanite Kanievski. Il y a beaucoup de choses à dire. Sa fille, Raben Kodelski, elle écrit un livre entier sur cette rabanite. Et hier, ma fille qui lit ce livre actuellement, elle m'a fait baldire un petit passage que je vous raconte. Pour montrer à quel point elle acceptait de souffrir pour l'autre. Elle était patiente. Elle, son un, recevait les hommes, elle recevait les femmes. Et toutes les femmes venaient la voir avec des baruches, des machins. Pas les gens, je sais qui va bien, je sais qui tout va très bien. Quand ça ne va pas, on va voir la rabanite. Et la population aussi est une partie de folle. Il y a des gens qui sont marboules, d'accord, ça arrive. Il y en a une qui est venue voir l'arbanite. Il lui a dit, arbanite, voilà, ma mère m'a maudite, promettez-moi que je ne vais pas mourir. Fais-le-moi une bracha que je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Fais-le-moi une bracha que je ne vais pas mourir ni aujourd'hui ni demain. Fais-le-moi une bracha que je ne vais pas mourir ni demain, ni aujourd'hui ni demain. Fais-le-moi une bracha que je ne vais pas mourir ni aujourd'hui ni demain, ni dans deux jours. Fais-le-moi une bracha que je ne vais pas mourir ni aujourd'hui ni demain ni dans deux jours. Fais-moi une bocha. Comme ça. Elle continue. Une bocha pour aujourd'hui, demain, une semaine et toute la vie. Toute la vie. Bon, écrivez-moi ça sur un papier. Donne-moi le papier et l'écrit. M'intoré, écrivez-moi encore. Il y a plus qu'il y a partout où il y a de la place. Et toute la feuille remplie. Moi, la rabbinite, je te bénis, que tu vas vivre, que tu vas pas mourir, ni demain, ni demain, ni demain. Comme ça. Toute la feuille remplie comme ça. La femme prend ça, elle prend comme un talisman, comme ça. Elle part. Deux jours après, elle revient. Même topo. Deux jours après, elle revient, même topo. Et comme ça, des jours et des jours. Elle revient toujours avec patience, sourire. Pour des moments, elles ont de la maison déoccupée. Elles ont dit, rien que tu voulais laisser. Et la leçon, messieurs, c'est la suivante. Elle a dit. Il y a des personnes qui doivent souffrir dans ce monde. Il se peut que cette femme, maintenant, qui vient, nous fait souffrir. C'est pas facile. D'accord ? Je prends mon temps. Elle est cinglée. Alors, je joue la cinglée aussi. D'accord ? Et je l'écris comme ça, tous avec patience. C'est difficile. C'est difficile. Mais c'est clair que c'est à la place d'autres souffrances. Qui sait maintenant quelles souffrances on doit endurer dans ce monde ? Ça passe maintenant pour du chesed, pour aider son prochain. Une pauvre. Mais ce qu'il y a, c'est pas de sa faute. Alors quoi ? On va l'aider. Il faut bien l'aider. Et comme ça, elle se battait avec son entourage pour la laisser. Et un jour, et un jour, la dada n'est plus venue. Le même jour, la même période, deux, trois jours après, son mari, Reb Chaim, est tombé gravement malade et il a dû être hospitalisé. Il a dit, je me demande si c'est pas parce que peut-être la jeune fille ne vient plus que maintenant, on a ces souffrances-là qui viennent à la place. Donc, souffrir, il faut souffrir. Et quand on souffre, pour pas rentrer en bagarre avec l'autre, on se tait. C'est difficile. C'est énorme. Souffrance, on devra souffrir. Alors, au lieu de payer de l'argent dans un accident de voiture à ses shalom, ou pour le dentiste, ou pour un redressement fiscal, ou pour des bêtises de chambayit, souffrant en faisant du shalom avec les gens, du chesed avec les gens, c'est la même souffrance, mais au moins, c'est comptabilité comme une mitzvah énorme. Le monde tient sur ces personnes-là. Le monde tient. Alors, au lieu que tu souffres bêtement pour rien, souffre intelligemment. Bauch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Amen.